Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de deux articles, 8 millions de reps, un vendeur Youpo assez connu, il m'a envoyé deux articles gratuitement et aujourd'hui on va les review ensemble. Pour info, je suis 1m80 pour environ 65kg, comme ça, ça vous évite de demander dans les commentaires. Je prends généralement du taille M ou taille L, les deux articles je les ai pris en taille M. Alors on va avoir du coup une noudou de Montclair et une veste Arcterix. Les lèvres évidemment seront dans le Discord dans la description et ainsi que dans la spread sheet directement présente dans le Discord. Si vous êtes nouveau sur Old Senabai, je vous invite à vous inscrire avec vos liens directement présents dans la description, dans la bio et dans le Discord, partout. Vous aurez plus de 10% de réduction sur le voie de tous vos colis et de 100 à 1000 Wad offert. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. Et c'est parti les gars pour le premier article. Et du coup les gars, pour le premier article, je vous l'avais dit, c'est une veste Arcterix. Et on a pris, enfin j'ai pris personnellement la couleur rose. Je trouve que ça marche super bien, c'est un rose un peu qui tend vers le beige, un rose un peu pâle. J'aime beaucoup beaucoup, c'est pas trop un rose bonbon et ça passe super bien. Du coup c'est une veste Arcterix. Juste là, on va avoir les étiquettes. Je vous les montre un peu plus de proches. Comme ça. Ensuite on va avoir l'étiquette avec les instructions. Et là, les notices. Et juste là, en impression, je ne sais pas si on peut le voir. Ouais là on le voit. Le logo Arcterix. Simplement. Alors, en ce qui concerne la veste, on va avoir un logo brodé Arcterix. Ce n'est pas la meilleure broderie que j'ai vue, mais franchement ça va. Elle est assez clean. Et par contre, tout le petit bémol, c'est au niveau de la manche, la broderie Gore-Tex. Elle est un peu foireuse, on va dire. Surtout au niveau des lettres, à la fin. Mais franchement ça ne se remarque pas. Il faut vraiment avoir l'œil. Enfin, il faut vraiment se mettre de près pour remarquer que les coutures ne sont pas ultra top. Enfin, surtout les broderies. Mais sinon, à l'intérieur, les coutures c'est parfait. Tac. On va l'ouvrir. Et comme vous voyez, tac, c'est un peu plus rose de la fermeture éclair. On ouvre ça. Et quand on ouvre, à l'intérieur c'est gris. Et on va avoir du coup l'étiquette intérieure. Du coup, c'est une impression directe. Là, ça va être tout doux. Et là, ça va être en matière caouée. Hop. Du coup, Arcteryx, Men, Homme, M, Made in China, fabriquée en Chine. On va avoir du coup un petit bout de tissu pour l'accrocher à un porte-manteau, pour éviter de l'abîmer. Du coup, la casquette, ce que j'appelle la casquette, elle va être rigide. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une espèce de petite visière pour protéger de la pluie. Et ici, tac, sur les côtés, on va avoir des cordons pour resserrer. Donc comme vous voyez, si je tire sur celui-là, voilà, voilà. En fait, c'est directement pour resserrer la capuche sur les côtés. Et derrière, tac, on va avoir un peu le même système. Mais avec un espèce de truc qu'on appuie. Et après, on tire. Voilà, deux petites coutures qui sont apparentes. Genre là. Tac. Il y a un petit fil qui s'enlève, mais c'est pas bien grave. Tac. Ensuite, on va avoir sur les côtés des poches, juste ici. Imperméable, bien évidemment. Tout est imperméable sur la veste. C'est une Arcterix. Et à l'intérieur des poches, il va être comme ça. Voilà. Tac. Et c'est pareil pour le côté gauche. Ensuite, en ce qui concerne le bas, tac, on va avoir ça. On va pouvoir resserrer directement à la taille, regardez. Du coup, je l'enfile. Tac. Donc quand même, jusqu'à là, on peut mettre la capuche. Avec la visière, et là, ça bloque. Du coup, on desserre, comme on se tente. Et en fait, juste là, c'est ce qui va servir à resserrer le côté. Et pareil, pour ici. Et du coup, c'est un peu plus cintré, ça colle un peu plus. C'est beaucoup mieux. Et du coup, au poignet aussi, on va pouvoir resserrer. Tac. Juste ici. Avec des scratchs, on va pouvoir resserrer. Tac. De base, c'est comme ça. Un peu gros. Et après, on peut resserrer au poignet, du coup. Tac. Comme ça. Et du coup, c'est resserré au poignet. La veste, c'est pas forcément chaud, c'est pas fait pour, du coup. Mais c'est vraiment une veste tech pour la pluie, quand il pleut. Tout cela. Du coup, on peut être comme ça. Et du coup, quand on met la capuche, ça rend comme ça. Donc soit, on peut tirer ici, pour serrer. Et après, on peut tirer derrière. Comme ça. Pour resserrer. Donc ensuite, la capuche soit bien collée à notre tête, donc qu'elle ne bouge pas. Donc pour les randonnées, c'est parfait. Donc là, je vais vous envoyer des plans de coupe portés, un peu plus de détails. Et surtout, le test waterproof. C'est parti les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501